L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Drush Mec Driven Development par Sébastien Corbin Alors, je vais reprendre le petit historique que j'ai fait sur la description de la présentation. Donc, le développement web, ça a commencé par du vieil envoi FTP de fichiers PHP sur vos serveurs web, à l'époque des années 80. Après, bon, il y a eu du versioning, SVN, CVS, tout ça. Donc, il y a Drupal Power qui est passé à Git en 2010, je ne sais plus. Mais bon, Git est apparu en 2005, mais c'est largement démocratisé. Et donc ensuite, pour versionner de la configuration Drupal, on a été obligé d'utiliser Feature. Parce que la confort en BDD, c'est juste impossible. Alors, je vais faire des petits sondages pour savoir à peu près à qui je m'adresse. Qui connaît Git ? Ok, cool. Qui connaît Features ? Cool. Qui connaît Drush ? D'accord. Bon, alors du coup, la présentation va être un peu plus généraliste. Mais je vais faire, je pense, 20 minutes de questions. Enfin, 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas. Qui utilise Drush Make ? Ok. Donc, au programme, on aura quelques rappels sur les méthodes de dev à la Features et Drush. Avec un petit point sur Migrate, ce qui est quand même bien cool. Quelques bonnes pratiques et les bénéfices de ce mode de développement. Et puis, un retour d'expérience de Makina. Puisqu'on l'utilise au jour le jour. Avec une petite démo. Alors, quelques rappels. Bon, Drush, c'est la vie. Tout développeur le sait. Et je pense qu'il y a un palier où on est sidebuilder. Ensuite, on commence à découvrir Drush. Et là, on commence à installer Drupal en deux minutes. Donc, je ne vais pas vous dire de télécharger où se couler la documentation. On va passer. Features, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Features 2. Moi, j'utilise toujours Features 1. Parce que la V2 n'est pas si stable que ça. Mais en gros, il faut savoir que Features 2.0 amène une meilleure gestion des permissions. Et une meilleure gestion des instances de champ. Par contre, elle est rétro-compatible. C'est-à-dire que des features générées avec Features 1.0 vont marcher dans Features 2. Il faudra juste les régénérer. Qui utilise Features 2 ? Ok, donc c'est plutôt Features 1. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Alors, quelques commandes utiles. Est-ce que vous utilisez Features avec Drush ? Ouais ? Mains levées ? Ok. Je vous conseille vraiment d'utiliser Features avec Drush parce que déjà c'est plus rapide. C'est beaucoup plus explicite aussi puisque vous aurez par exemple avec Drush FC la liste de tous les composants de votre site. Ceux qui sont exportés, ceux qui ne le sont pas en vraiment un écran. Au lieu d'avoir une UI avec des checkbox, c'est un peu moche. Même si Features 2 a grandement amélioré lui. Pour exporter un composant ou créer une feature, il n'y a rien de plus simple. C'est Drush Features Export alias FE. Donc voilà, il y a des providers genre Fields, Node, ImageTile et après il y a le nom du composant. Donc le nom de votre Field, le nom de votre ImageTile et tout. Quand vous avez un composant exporté et que vous souhaitez le mettre à jour, Drush FU. Donc ça, ça met à jour toute la feature. En une des commandes, c'est fait. Donc il n'y a rien de plus rapide. Pour reverter une feature, donc la rétablir ou l'installer quelque part, c'est Drush FR. Et pour toutes les remettre, les rétablir, c'est Drush FR. Alors après, les autres commandes hormis Features. Donc pour la génération de site, il n'y a pas. Drush Site Install avec un nom de profil. Qui développe à partir de profils et non pas de modules. Ok. Alors, l'avantage du profil, c'est que si vous perdez votre site un jour, vous n'aurez pas à réinstaller tous les modules, à refaire la configuration. Je vous conseille vraiment de vous mettre dans un état d'esprit profil. C'est simple. C'est au lieu d'un... En gros, un profil, c'est juste un point info où vous mettez vos dépendances de features. Et quand vous vous installez vos profils, vos features seront installés avec. Donc avec Drush et un petit fichier bash, un fichier SH, ça accélère tout de suite le truc. On va le voir en fin de présentation. Et donc Drush Make. J'étais un peu idiot et je l'ai mis à la fin. Mais en fait, c'est la première commande qu'on va faire pour télécharger tous les modules, les patchs et Drupal. Tout simplement. Et puis, bon bah, Drush c'est Seol, qui ne le connaît pas. Donc Drush, il faut vraiment l'utiliser. Et si on peut l'utiliser en mode script, donc avec un fichier bash, c'est vraiment utile. Il n'y a pas... Enfin, ça aide vachement. Migrate. Migrate est un module plutôt cool. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé de ce côté-là. Mais voilà un exemple de fichier XML qui va vous générer une page avec des fields. Alors là, j'ai mis un truc simple. Mais on verra tout à l'heure un exemple dans la démo de fields un peu plus poussés. Mais en gros, un fichier... Enfin, une migration migrate, ça devient un peu le côté barbu. C'est-à-dire que vous lui donnez un fichier XML, mais il ne va pas se débrouiller tout seul. Il va falloir lui dire le field image. Par exemple, s'il y a generate, tu vas prendre dvl generate et générer une image de telle taille. Et la placer dans tel dossier, par exemple. Mais ça a vraiment des avantages. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Genre, vous lui mettez une date. Vous lui mettez n'importe quel format. Il va se débrouiller. Enfin, c'est vous qui allez gérer votre migration et votre génération de site. Pareil, il y a des commandes drush pour migrate. Donc, c'est drush M-A-A-R comme migrate autoregister. Donc, en gros, il faut enregistrer vos handlers pour qu'ils soient détectés. Et ensuite, une fois ça fait, vous avez drush migrate, tout simplement, M-I. Et le nom du handler pour aller chercher votre fichier XML et générer les nœuds. Alors, l'avantage de migrate aussi, c'est que ça ne génère pas que des nœuds. Ça peut générer des fichiers. Enfin, c'est-à-dire que vous lui mettez un fichier XML et il vous génère ce qu'il veut. Ça peut être des entités, des assets. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Le désavantage, c'est qu'il faut se débrouiller. Voilà. Donc, on peut générer un site à la volée, comme ça, avec migrate. Seule contrainte, c'est qu'il faut se débrouiller un peu. On va peut-être chez Makina partager un espèce de... Donc, nous, on a fait une classe abstract node qui va en gros générer, je ne sais pas si vous mettez un fichier XML avec fil date. Il va essayer de remplir le fil date du nœud courant. On a essayé de faire un truc assez abstrait et on va essayer de le nettoyer un peu et de le proposer à la communauté. Parce que c'est quand même pas mal. Donc, comparé à Devil Generate, ça permet une génération, mais un import a quand même plus poussé, puisque ça remplit des fields assez complexes, tels que des fields d'adresse ou des trucs comme ça. Et puis, c'est vachement plus parlant que du contenu de Devil Generate. Donc, le lorem ipsum, ça va un peu. Mais si vous avez des lorem ipsum de 250 caractères et que vous n'avez besoin que d'un titre de 4 mots, c'est pas très pertinent. Ok, passons à quelques astuces et bonnes pratiques, même si j'en ai donné quelques-unes. Donc, Drush Make, c'est utile pour avoir la dernière version des projets. Donc, il y a un Make Example qui est disponible avec Drush Make. Il est intégré directement dans Drush à partir de Drush 5, il me semble, ou même Drush 4. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Vous mettez, on va avoir quelques lignes, mais c'est assez facile de télécharger des modules comme ça. On peut aussi utiliser les patchs. On va voir dans quelques slides que les patchs, c'est la vie. Il faut en manger. Il ne faut pas hésiter à contribuer à la communauté et à chercher un peu sur Drupal.ar pour en télécharger et résoudre les problèmes. Donc, si vous voulez patcher un module, je vous conseille de spécifier la version. Sinon, à un moment, quand la version va changer, ça va casser. Pensez aussi aux Includes. Alors, en fait, Drush Make supporte les Includes. Donc, vous mettez un Include d'un autre fichier Make. Et moi, ce que je vous conseille, c'est... Bon, ben voilà, on va toujours utiliser le même Drupal. Ça va être Drupal 7, la dernière version, bien sûr. Mais si vous avez quelques patchs du cœur à intégrer, nous, on en a chez Makina, il ne faut pas hésiter. Des modules indispensables, enfin, je ne vais pas citer Views, mais il y a souvent ces Tools pour Feature. Feature, du coup. Devil Generate pour le développement. Bon, il y en a plein. Il ne faut pas hésiter à faire un Make que vous utiliserez dans tous vos projets et vous aurez juste à inclure. Voilà un exemple de Make un peu poussé. Donc, c'est pareil, moi, je suis un peu maintainer de notre queue. J'ai bossé sur la version 3. Bon, je n'ai plus le temps de m'y atteler. Mais en gros, la version 3, quand on travaille sur une dev, on n'a pas les traductions. Donc, nous, Français, avec des clients français, c'est un peu embêtant. On ne peut pas télécharger avec LDCN Update la traduction française d'un module en dev. Donc, la petite alternative, c'est de... Ben voilà. Drush Make sert vraiment à télécharger n'importe quoi et le mettre n'importe où. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, va chercher le fichier .po, donc qui se trouve sur Localize. Donc, le .po de la version 2.0, puisque ça se ressemble beaucoup entre la version 2 et 3. Il y a juste un changement d'API, donc les chaînes changent très peu. Je lui dis, va mettre ça dans le module NoteQ et dans le sous-dossier Translations. Il appelle le fr.po. Ce qui fait qu'en gros, quand j'installe le module NoteQ avec le profil, pas le profil installe fr, mais la locale fr, il va directement prendre la traduction. Donc, voilà, un moyen bien efficace de résoudre un problème via Drush Make. N'hésitez pas à contribuer à la traduction, tant qu'on est là. C'est ma petite pub. Alors là, je vais aborder un exemple bête de contribuer. Mais genre, si tout le monde faisait ça, Drupal, ça serait vraiment le bonheur total. Parce qu'en gros, là, je vais vous montrer 4 points. Et en gros, en 4 points, vous allez contribuer à un module. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. C'est CK Editor, le module CK Editor. Bon, si vous travaillez sur Linux, il ajoute des CRLF. Donc, CRLF, c'est les fins de ligne de fichiers. Dans la config, quand vous l'enregistrez via votre navigateur. Donc ça, c'est du JS. Je veux dire, il prend les CRLF de votre navigateur et il les met en base de données. Ce qui fait que ça pète quand on exporte la config via features. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a tout simplement un strtr de backslash rn à backslash n. Et bien, comment on fait ? On fait un Drush Clone CK Editor. Alors, je vous rassure tout de suite, la commande n'existe pas. C'est un alias. On va le voir tout à l'heure. Mais en gros, ce que ça fait, c'est ça télécharge la version, la dernière version Git de CK Editor. Et du coup, vous allez pouvoir avoir le Git de CK Editor. On fixe le code qui est embêtant. Donc, je vous ai dit, c'est là, on rajoute, on se met dans le bon hook, on rajoute le strtr. Et du coup, on fait un GitDiff pour mettre ça vers un patch. Voilà, on a un patch en deux lignes de commande, avec un peu de code. On partage en ligne la solution sur deux palpins. Donc, moi, j'ai créé Active Issue. Je ne sais pas si on va y aller. Stock. Donc, voilà. CRLF Issue with Toolbar Wizard. Bon. Bah, forcément. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas tout le temps du monde sur votre module. Mais bon. On s'en fout. Puisque maintenant qu'on a notre patch, on peut l'utiliser dans notre projet. Il est partagé à la communauté. Il est disponible en ligne. Donc, du coup, il suffit juste de rajouter dans notre DrushMake. Voilà. Project CK Editor. Tu me patchas avec le patch que j'ai entré. Ne vous inquiétez pas. Ça m'étonnerait que Drupal.org supprime des fichiers dans l'immédiat. Donc, c'est assez pérenne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, par exemple, on n'hésite pas à héberger les patchs sur GIST ou sur des pass-bin. Peut-être pas des pass-bin non plus. Mais de notre côté, du moment que c'est sur internet, il n'y a pas de problème. Dans la dernière version de Drush, il accepte les patchs locaux. Cependant, les développeurs de Drush ont dit juste oublier parce que du coup, on perd tout l'intérêt de partager son patch. Donc, voilà. Ça, cette slide, je pense que vous pouvez l'encadrer et la mettre dans vos toilettes. C'est juste le truc qui pourrait bénéficier à Drupal pour toujours. Donc, je vous ai mis un petit poignet qui fait du woodwork pour vous dire tellement c'est bien. Drush, c'est aussi cool via ses plugins. Donc là, on vient de faire la contribution. Mais imaginez, il y a déjà quelqu'un qui a fait votre patch. Donc, vous tombez sur l'issue que je viens de créer. Et vous avez le même problème de CRF. Et bien, il y a un petit plugin Drush Issue Queue qui existe. Qui a été fait par le développeur de Drush en plus. Donc, il est stable et tout. Il marche très bien. Alors, comment on installe un plugin de Drush ? Je ne sais pas si vous en avez installé chez vous ? Petit sondage ? Non ? Zero plugin de Drush ? Ok. Bon. C'est tout simple. Donc, vous allez là où vous avez installé Drush. Et vous mettez ça dans un sous-directory modules ou commande. Je ne sais plus. Donc, il y a cette solution là. Ou alors, vous mettez ça dans un fichier dans votre home. Donc, home-slash-sep-corbin-slash-point-drush. Et vous mettez ça là. Il me semble que j'ai mis ça là. J'ai mis ça là. Si je mets... Slush-slush-s-slash. Hop. Donc, voilà. Moi, par exemple, j'ai Drush issue Q et issue Q extra. Donc, qui vient juste après... Donc Drush issue Q, qu'est-ce que ça fait ? Vous vous mettez dans votre Drupal, vous avez un patch, vous faites Drush patch le numéro de l'issue, voilà. Vous déchargez le patch, ça l'applique, point barre. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus facile. En gros, vous pouvez après mettre un numéro d'issue, un numéro de commentaire. Donc si vous voulez le quatrième patch parce que vous êtes sûr qu'il marche et le cinquième plante, vous pouvez définir le numéro de commentaire. Par défaut, il prendra le dernier patch de l'issue. Donc ça, c'est très pratique quand vous avez un problème et que vous voulez vite fait vérifier si le patch marche. Vous faites un Drush patch, enfin le nom de l'issue, et ensuite vous avez directement le module patché. Oula, j'ai un beau bug d'affichage là. Dans l'autre sens, ça s'appelle Drush EQ Diff, donc ça revient à ce qu'on a fait juste la slide avant. C'est en gros un guide diff, avec en plus le formatage avec les infos de l'auteur. Bon, c'est à peu près la même chose, ça fait juste un guide format patch au lieu de faire un guide diff. C'est sensible avant l'autre chose. Drush patch supporte les branches. Donc en gros, si vous êtes un module maintainer, c'est là que ça devient pratique. C'est à dire que Drush patch, par défaut, va vous créer une nouvelle branche dans laquelle vous pouvez travailler, vérifier si ça marche. Et après vous pouvez merger avec un Drush EQ Merge, je crois. Donc moi je le conseille vraiment à des maintainers d'un module, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Quelques-uns, non ? Rien que le Drush patch, vous allez voir, ça va vous faciliter. Et donc une fois qu'on a fait ce patch, il y a Drush EQ Summit, qui est gadget un peu, puisqu'en gros il va vous pousser directement le diff. Donc vous allez mettre votre identifiant et mot de passe dans votre DrushRC.php. Et du coup vous allez directement envoyer le patch dans l'issue. DrushRC.php, qui a été voir déjà ? Allez-y, levez la main. Alors, je vous invite à aller le voir, on peut aller le voir ensemble. Il se trouve dans votre dossier d'install Drush. Chez moi, c'est dans site.drush. Et il y a des petites perles, faut pas hésiter. Du coup, tout est commenté par défaut, et il suffit juste de décommenter tout 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 tout. Par exemple, on a des alias. On a le fameux alias Unsuck, qui désactive Overlay et Dashboard, qui ne servent absolument à rien dans l'Uppel 7. Et on retrouve en dessous un alias que j'ai mis moi. Donc, DrushClone, qui en gros télécharge avec le package handler de Git, qui télécharge la version Git de votre module. Et le Select sert à sélectionner la version de votre module. Très pratique pour contribuer, n'hésitez pas. Et sinon, on peut le feuilleter un peu. Donc, en gros, il y a des petits alias qui servent à, genre, Drush Download. C'est des petits raccourcis ou des trucs comme ça. Bon, j'ai pas été très loin, mais faut pas hésiter à aller voir. Il y a des trucs qui sont assez sympas, quand même. Alors... Donc, les plugins, c'est la vie aussi. On va passer à l'industrialisation de Drush. Donc, nous, chez Makina, on a fait un petit bash, qui s'appelle install.sh. Et du coup, en gros, alors là, je l'ai très simplifié. Mais ce qu'il fait, c'est que si on lui passe un paramètre Make, il va faire le Make. Donc, il va télécharger tous les modules. Il va prendre un petit profile.conf.sh qui va contenir les accès aux bases de données, le nom du site. Et c'est déjà pas mal. Et ensuite, donc, le but de l'industrialisation de ce fichier bash, c'est, en gros, je suis dans mon dossier Drupal, je fais un install.sh, ça me régénère mon site. Donc, ça l'écrase, ça le casse tout. Mais, quand vous faites ça 5 fois par jour, et que vous devez vous reconnecter à chaque fois, vous en avez marre. Donc, on a fait une petite commande qui, en gros, stocke la table des sessions, dans un fichier temporaire, le temps de faire le Drush site install, et qu'il la remet juste après. Plutôt cool. On va essayer de le partager dans un guide, tout ça. Donc là, en gros, le Drush site install prend plein de paramètres qui sont dans le profile.conf. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ensuite, on reverte les features qui ont été installés dans le profil. On flush le cache. On va faire un petit café en attendant. Parce que le flush du cache après l'install est assez long. On fait une petite migration, comme je vous le disais. On fait un Drush MAR, Migrate Autoregister, pour enregistrer les handlers. Et ensuite, un Drush MI de tous nos handlers. Ensuite, on a une petite génération de Devel Generate. Donc là, moi, j'ai rajouté Asset Generate, que j'ai contribué, et Note Queue Generate. Nous, on utilise toujours des Note Queues pour nos slideshows, par exemple. Donc voilà, un peu de Generate. Drush Generate Taxonomy, Generate Content, et on désactive tout ça. Et ensuite, on peut indexer le contenu qui vient d'être généré. Alors, bah, voilà. Je vais faire la démo, le temps de vous faire le retour d'XP. Donc, je suis dans un dossier. Chez Makina, on a fait un site dont on est pas peu fiers. Qui s'appelle Nand Green Capital. Donc je suis de Makina Nand, bien sûr. Donc voilà. Alors, bon, ça c'est la version live, on la contrôle plus, elle est livrée depuis quelques mois maintenant. Mais du coup, on avait utilisé cette méthode de développement à la Drush Make pour Nand Green Capital. Donc je vais mettre dans mon dossier de l'époque. Je vais vous prouver que je pars de 0. Donc là, je suis dans... Je suis dans... www, alors on va voir dans les bonnes pratiques tout à l'heure. Euh... Donc je fais un RM-RF de all. Sans le slash. Yes. J'ai dit yes. J'ai dit yes. Wouah ! Il y aura peut-être un petit effet démo, hein. Hop ! Donc là, vous allez d'accord, j'ai plus rien. Pour mon local, ça se passe... Ici, j'ai une page blanche. Donc là, le but, ça va être de faire un bin make.sh. Euh... C'est parti. Donc là, je vais vous faire le retour d'XP... Ah oui, bah non. Alors le problème, c'est que... Donc du coup, je vais faire un git reset head parce que... Si vous voulez savoir pourquoi, en gros, mon profil a disparu vu que j'ai fait un RM-RF. Logique. Je toque. Donc en gros, là, j'ai vraiment que le dossier profile. Je fais un bin make. Pendant ce temps-là, je vais vous faire le retour d'XP. Mais en gros, voilà. Il télécharge tous les patchs. Retour d'XP. J'ai rien oublié. Donc... Quelqu'un qui arrive dans le projet, voilà ce qu'il a à faire. Il a juste à faire un bin make.sh, un peu de config, et un bin install. Donc la démo, je ne suis pas sûr qu'elle marche. Crosons les doigts. Ça ne devrait pas mettre trop de temps. Ce qui met le plus de temps, en général, c'est le install.sh. Je suis sur un SSD et tout. Il faut compter quand même 5 minutes, avec la génération des contenus et la génération des images. Pour le make, compter 30 secondes à une minute. On va attendre un peu. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer le petit make qu'on a. Donc ça, c'est le make.sh. Donc en gros, on inclut la configuration. On fait un rush make avec les traductions françaises. Et on va chercher notre make qui est dans le profil. Le make se trouve dans, justement, le profil. Donc en gros, on a Drupal. On a ses modules avec quelques patchs. On a des librairies. CK Editor et tout. Dans ce cas-là. Et une fois le make fait. Une fois le make fait. Donc là, j'ai fait le test hier soir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème du côté du settings.php. Donc en gros, il faut que je le copie à la main. Cp. Cd. 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 Et donc là on lance le .install Tiens ça c'est un petit alias qui est cool Alors ça il ne marche pas dans les alias brush Par contre En gros ça fait un CD de Drudge DD En gros ça vous ramène à la racine de votre Drupal Je vous conseille de vous l'ajouter dans vos baches aliases C'est un peu cool Et donc là je fais un Bin install Et c'est parti Yes En gros ce que j'ai fait J'ai vraiment fait un bin make C'est dans un slide Donc qu'est-ce que ça permet ? La génération du site En gros vous allez voir vous allez avoir un site tout prêt Au bout du install.sh Donc ça permet à un dev qui vient d'arriver dans un projet D'arriver d'avoir un site fonctionnel On essaie de mettre tous les binaires dans un dossier au-dessus Donc en gros on a notre racine de git Donc la racine de git c'est une langue d'une capitale Et dedans on a un bin où on a notre make.sh, notre install.sh et quelques autres scripts qui peuvent être pratiques Notre figé de profil et du coup on a d'autres dossiers comme la doc Donc par exemple on a un peu de PO On a des updates qu'il faut faire quand on met le site en prod Là dedans on peut aussi mettre des configurations solar Donc en gros vous linkez, vous faites un lien symbolique vers ce dossier solar depuis votre cœur solar Et en gros vous aurez une configuration commune à tous les développeurs On a aussi quelques tests Selenium Et du coup la racine Drupal Donc n'hésitez pas à gitter un niveau au-dessus votre Drupal Comme ça ça vous permet de mettre des fichiers hors web route Qui ne seront pas accessibles via internet Et donc des binaires et tout De manière assez sécurisée Donc quand on fait une mise en prod c'est simple Pour éviter les conneries on fait un chmod-x De notre install.sh Parce que bon ça écrase le site sinon Et du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fonctionner sur des hooks updating dans vos features Pour faire n'importe quel changement en base de données Le recettage grâce à la génération de sites Est toujours possible sous réserve que vos devs fassent des commits assez clean Donc ils ne pètent pas le site C'est à dire que le chef de projet il arrive sur sa console en très prod Il fait un install.sh Dans 5 minutes il a un site qui marche et qui est neuf Et du coup ça permet de coupler ça en mode intégration continue Donc avec Jenkins et des git hooks En gros par exemple quand un développeur commit sur le robot Pouf il y a un git hook qui vient se mettre Il régénère le site automatiquement en dev par exemple Et en pré-production on pourrait penser à une génération manuelle Par le chef de projet dès qu'il y a besoin Mais du coup le fait de faire un git hook en développement Ça permet de savoir si les développements de plusieurs développeurs Si les modifications de plusieurs développeurs n'ont pas cassé le projet Donc voilà c'est fini Je vais voir si ça marche Ouais non ça va prendre quelques minutes Donc le temps des questions On va voir ce que ça veut Y a-t-il des questions ? Quand vous patchez un projet Parce que Comment vous gérez ensuite les mises à jour du module Si par exemple Est-ce qu'on vérifie à la main Si le patch a été montré Ou peut-être un fichier texte En disant il ne faut pas mettre à jour ce module Donc comme je l'ai dit On essaie Enfin nous on a une manie Un peu Qui n'est pas forcément bien C'est qu'on versionne tout le temps les modules Tu vois on met la version à chaque fois Ce qui fait que Tu vois la version de Drupal On doit être à 7.21 ou 22 Je ne sais plus Et du coup Bon bah voilà C'est un vieux projet Mais quelque part Après il y a de la maintenance derrière Donc on vient faire un drawsh up quelques fois Du coup par contre Ça ne cassera jamais les patchs C'est-à-dire que dès l'instant où tu as mis une version La version elle sera fixe Donc le patch Ça te fera toujours la version Tu peux aussi faire l'inverse C'est-à-dire ne pas mettre la version Et dès qu'il y a un patch qui casse Bon bah Tu sais que le module a été mis à jour Le problème c'est qu'il faudra mettre au jour aussi ton patch Ouais Voilà Après Si c'est cassé Tu vas voir sur la page du module Tu regardes si ça a été intégré Et tu mets à jour en fonction Enfin soit tu mets à jour la version du module Soit tu mets à jour le patch Donc c'est vraiment Au bon pouvoir du développeur C'est soit il met à jour Soit il regarde si ça casse Soit il se dit Je prends telle version Au pire s'il y a des mises à jour de sécurité Du module Je vérifierai si le patch s'applique Etc D'autres questions ? Moi j'ai peut-être raté un truc Mais ton fichier mec.sh La commande rush mec elle le génère à partir du site Ou tu peux faire un pattern ? T'as pas une commande qui peut faire un pattern ? Ce mec.sh là ? Est-ce qu'il y a une commande rush qui te permet de faire un premier pattern de fichier qu'après tu vas le mettre à la main ? Alors attends je suis pas sûr de te comprendre En fait ma question c'est est-ce qu'on peut générer un fichier mec.sh à partir d'un site existant ? Ah ! Il me semble qu'il y a un module pour ça Voilà tout simplement D'accord j'avais pas compris la question Mais ouais Donc Make generate D'accord C'est inclus dans le rush Ok Euh oui Après je vous conseille il y a un Il y a un petit site qui s'appelle Drush Zut Drush Make Generator Ouais c'est ça Vous choisissez les modules Ouais En gros vous choisissez les modules Vous choisissez vos librairies Voilà c'est ça Donc drushmake.me En gros vous choisissez votre version de Drupal Si c'est un pressflow ou un Drupalcore Les modules que tout le monde utilise Et à la fin Euh Vous faites un générique make file Et ça vous téléchargez le make D'autres questions ? Ouais Ouais Alors du coup Nouveau dev qui arrive sur le projet Ouais Il fait son make Euh Le thème il y a un set Parce qu'il y a une partie complète intégrée On se retrouve pas avec une flash installe On se retrouve avec quelque chose de thème Et qu'on s'installe Et qu'on s'installe Ok Euh Nous on stocke directement dans le profil Et donc on a Et donc on a On a souvent euh On est On n'est pas euh Graphique chez Makina Donc on fait euh Par exemple deux thèmes Donc là on a NGC Black Qui en gros a un thème wireframe Qui euh Qui reprend les euh Enfin le storyboard Du site Mais des carrés blancs Des trucs comme ça C'est vraiment moche Et on a le thème final NGC Green Donc ça c'est l'intégrateur Qui est venu en fin de projet Il a Il s'est reposé sur NGC Black Ou même une partie de zéro Mais du coup nos thèmes On les met dans le profil quoi Comme ça euh Après t'as juste à changer Euh Euh Dans ton point Install de profile Le Thème Disable Bartic Pour pas l'avoir Et t'as juste à mettre Le thème enable de ton thème C'est comme ça Ouais Simplement Alors j'entends plus mon PC souffler Donc il doit avoir fini Hop Bon voilà un site euh Autogénéré En quelques minutes Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai vu que dans l'autre chemin Il y avait une commande translation Ouais Ouais Euh Alors La commande Non la commande de Drashmake Ouais C'est Translation FR Ça en gros C'est la première étape de l'Install Repal Ça sélectionne la langue par deux Euh Il faudra mettre euh LDCN Update si on veut télécharger automatiquement les euh Les euh Les traductions Euh Nous Ce qu'on fait c'est en gros On met un gros fr.po Dans un Dans le dossier translation Qui contient Toutes les traductions Nos traductions de features Et euh Et euh Et les modules Parce que du coup là je vous ai pas dit Mais le site c'est un site euh 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 internationalisé Et Et du coup vous utilisez l'expansion futures translation ou euh euh Du tout euh euh on fait un Fabrique nos PO Ouais On fabrique nos PO euh euh à l'ancienne à la main Oui Questions Quand vous avez un site sur lequel lier des commentaires, des choses comme ça, et par ailleurs, vous êtes en train de développer ce site, une nouvelle version, sur le site-là il y a des nouveaux commentaires qui sont arrivés, quand vous allez vouloir installer cette nouvelle version, comment on va faire pour ne pas faire des commentaires, vous voulez une fois la mise en prod faite, comme je l'ai dit, on enlève l'install.hash pour ne pas mettre de conneries, et du coup après on commence à faire des... alors soit ça touche que aux features, et donc là vous mettez à jour vos features, normalement ça ne devrait pas péter, à moins que vous désactivez le commentaire, le module commente, et du coup si ça ne touche pas aux features, on va faire des hooks update end, donc en gros les hooks update end dans la doc, ça dit votre installation de Rupal, elle a un certain numéro de version, par exemple 70001, et si vous faites un... qu'est-ce qu'il y aurait des hooks update end, donc le hook update end se place dans les installs, et en gros, à chaque fois que vous allez ajouter un hook update, le end, c'est le numéro de version à partir duquel ce hook update va être appliqué, il faudra juste faire un rush update db, et au rush update db, il va vérifier la version courante de votre installation de Rupal, et il va passer sur tous les hooks update supérieurs à cette version, et il va mettre à jour cette version. Donc là par exemple, nous on a fait du... on a supprimé quelques nœuds, on a supprimé le module book, on s'était rendu compte qu'il n'était plus utilisé, on peut faire ce qu'on veut, et du coup ça cassera pas le site, du moment de ne pas faire de bêtises dans ces hooks update, mais du coup, voilà, c'est la méthode que tout le monde utilise. Pour les contenus, le corps des nœuds et tout ça, oui ? Ouais, bah normalement si vous touchez pas à votre champ comment, il n'y aura pas de problème. Monsieur ? J'ai demandé quelle était la limite de rush make, enfin des fichiers make, parce que j'avais commencé comme ça au départ, et j'ai dit que c'était beaucoup plus simple de faire uniquement un fichier sh, avec des rush db, dn, etc. Du coup pour moi c'était plus facile à maintenir que d'avoir en plus la... 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 la sémantique de rush make qui est un peu complexe avec tous les draquettes, etc. C'est pas faux, sauf que... Les limites de droit des fichiers make, quand tu les rencontres, c'est des fichiers sh ? Ouais, bah ouais, en fait, du coup nous on a quelques... on a quelques... install.sh... On a quelques commandes dans le sh pour, bah par exemple remettre les sessions et tout, mais un rush make, ça... enfin un make file, ça enlèvera jamais... enfin ça... comment dire... Ça aura toujours l'avantage de... de gérer parfaitement les patchs, les librairies, genre j'ai co-recycle, euh... les traductions comme j'ai pu le mettre dans les slides, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, euh... tout 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 tout... ouais... les... enfin les... les... les wheezy wig, euh... tout ce qui est librairie et tout, ça le gère parfaitement bien. Après, quand vous arrivez dans du drush... euh... quand vous arrivez avec un solar, euh... il vous faut la librairie php... enfin... la page solar client ou un truc comme ça... euh... je pense qu'un make.sh ne fera euh... euh... des commandes drush dans un... dans un fichier bash... ça... ça devient limite. Là, en une commande, vous... ça parse le truc... vous êtes tranquille. C'est un super exemple parce qu'en fait, c'était euh... l'assure française de tanymce qui m'avait... Ouais. ... qui m'avait... comment je fais en fichier make à l'époque et du coup j'étais passé dans un fichier sh... Et bah là, tu vois, nous on a... on a dit euh... drush make to put the archive file... en gros, t'as toujours l'option... qui va bien pour euh... pour te démerder. Et euh... drush make de ce côté-là est assez souple. C'est facile à maintenir du coup parce que euh... quand vous commencez un nouveau projet, vous allez sur le site web pour euh... faire un fichier make... ou alors vous portez d'un... Non, en général, on part d'un truc qu'on a déjà puisque du coup, on a... on a des corps contribues chez nous... qui ont jamais vu leur patch pousser dans Drupal et du coup, on les ajoute par défaut euh... Donc là, on a Poonard qui nous a dit euh... ça va chier des bulles euh... il a mis un patch pour euh... pour ne pas cacher... euh... pour cacher les requêtes de poste euh... non. Enfin bref, il y a des trucs comme ça qui euh... voilà. C'est Poonard hein, on comprend pas tout le temps. Mais euh... mais du coup ouais, on part de fichiers make euh... euh... déjà existants. Il faut pas hésiter à faire des includes là, dans nos derniers projets, on est parti sur des includes. Par exemple, on a... on a en gros plusieurs profils d'installation dans le même... la même base de code. Donc en gros, on a plusieurs dossiers dans dans les profiles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un... un draw... un make qui s'appelle commun.make ici. On l'a include partout et en gros dans nos... dans nos profils, on rajoute juste euh... quelques projets relatifs au profil. Ça c'est plutôt cool aussi. Ouais. Ouais, on est pas obligé de le mettre mais nous, on est tranquille. Ouais, on est tranquille, mais... les trucs sont pas à jour. Donc il faut quand même rester vigilant sur les euh... sur les updates de sécurité. Autre question ? Comme on n'a pas vu que le dossier est profil, tout le dossier est profil, tout le dossier est profil, et tout le dossier est profil ? Alors là, franchement, je vais dire ça, tu vois, tout à l'heure j'ai fait un RM-RF, il n'y avait plus rien, à part le dossier point profil. Tout est là-dedans, et du coup, ça permet de ne pas guiter les modules, d'avoir des couilles monumentales dès que tu travailles dans le site. Ouais, il ne faut pas hésiter à travailler dans le profil, c'est plus propre, je pense que c'est une bonne pratique. On n'a plus rien, on a juste un settings.php, donc tu vois, je l'ai mis à la vaut. Ah non, là, avec le make.sh, ça a téléchargé automatiquement les modules, et les librais. Mais du coup, il n'y a que ça, il n'y a que des modules contribue, dont on ne touchera jamais, enfin, ils sont patchés s'il le faut, mais on n'ira jamais bosser dans Sites. Non, non, les modules contribuées sont dans Sites. Ah oui, les modules custom aussi, ouais. Je vais vous montrer ça. Donc là, stock. Donc en gros, on a des modules de dev qui nous servent un peu et qu'on en met partout. Et du coup, on a nos features, toutes là quoi. Et notre thème. On peut faire du multi-sites ? Quel genre de multi-sites ? Diversites. Ouais. Bah après, c'est du settings.php, il faut créer des sous-dossiers dans Sites, tout simplement quoi. Ça peut être fait dans notre install.sh. Tu fais juste un mkdir, et tu définiras dans le install.sh le dossier dans lequel travailler sur la commande drush site install. Ouais. En fait, le make va vraiment télécharger la base de code. Le install va s'occuper de la base de données et de la génération de contenu et de fichiers. C'est tout. Je réponds à ma question ? Ouais. C'est à 10h30. Donc on a 5 minutes de retard. Tu viens à la sortie. Merci beaucoup. Applaudissements. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada